Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous revoir depuis quelques temps, derrière vos masques, peut-être d'autres personnes aussi derrière les écrans. Voilà, moi c'est une joie de revenir à Etupes, je me sens un peu comme à la maison, donc c'est trop trop bien. Et sans plus attendre, je vous invite à ouvrir vos bibles avec moi, en 1 Samuel, chapitre 12, pour ceux qui ont les bibles blanches, c'est page 198, et je vais lire le chapitre 12 en entier avec vous. Je pense qu'il sera projeté aussi, mais en papier, c'est toujours mieux, je vais lire en second 21. Samuel dit à toute Israël, je vous ai écouté dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Me voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel, de celui qui l'a désigné par onction. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne ? Qui ai-je opprimé ou traité durement ? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui ? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, et tu n'as rien reçu de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est celui qui l'a désigné par onction, son témoin contre vous aujourd'hui, que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés à vous et à vos ancêtres. Après la venue de Jacob en Égypte, vos ancêtres ont crié à l'Éternel, et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays, mais ils ont oublié l'Éternel, leur dieu, et les a vendus à Ciséra, le chef de l'armée de Hatzor, aux Philistins et aux rois de Moab qui leur ont fait la guerre. Ils ont crié, ils ont encore crié à l'Éternel en disant, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel. Et nous avons servi des bals et les astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis, et nous te servirons. L'Éternel a envoyé Jéroubaal, Bédon, Jephthé et Samuel, et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Puis vous avez vu que Nachach, le roi des Ammonites, venait vous attaquer, et vous m'avez dit, cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. Et pourtant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. L'Éternel a bien voulu l'établir roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez et que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Attendez encore ici, et regardez l'acte extraordinaire que je vais réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés ? Je vais faire appel à l'Éternel, et il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez, et comprenez alors combien vous avez eu tort, aux yeux de l'Éternel, de réclamer un roi. Samuel fit appel à l'Éternel, et le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel, et tout le peuple dit à Samuel, Prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. Samuel dit au peuple, N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit, ni délivrance, parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous, au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement, craignez l'Éternel, et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet, quels actes extraordinaires il a accompli parmi vous. Si en revanche, vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. Dans ce texte-là, en fait, Samuel se retrouve face au peuple, et c'est un véritable discours d'adieu. Le discours d'adieu, c'est le moment où on essaye de dire le plus important. Vous avez peut-être déjà vécu une scène, comme ça, c'est à la fois triste, mais on fait vraiment attention à ce qu'on entend dans ces moments-là. Vous avez peut-être vu ça dans des films aussi. Imaginez quand le grand-père, bien-aimé de la famille, respecté, les cheveux blancs, est allongé dans le lit d'hôpital, et en fait, il s'apprête à nous dire ce qu'il pense être ses dernières paroles, le bilan de sa vie, ses derniers conseils. On a envie d'écouter attentivement, n'est-ce pas ? Ou encore, imaginez, autre situation, autre ambiance, on est dans un repas de départ en retraite, à votre travail, et c'est le départ en retraite du meilleur directeur imaginable, respectueux, travailleur, joyeux, humain. Il y a clairement eu une différence entre quand il n'était pas là, avant sa venue, et après sa venue, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la qualité du travail, au niveau humain. Et là, vous êtes face à lui, à son discours, et il y a un petit doute qui s'installe. Le petit souci qui s'installe, c'est que vous savez ce que vous perdez, la personne est devant vous, mais qu'est-ce qu'on va récupérer après, derrière, comme directeur ? Et vous voyez un peu ces deux sentiments qui sont mélangés ensemble, vouloir écouter attentivement, avoir en même temps un petit souci, qu'est-ce qui va se passer dans la suite des événements ? En fait, c'est exactement l'ambiance qui règne dans le passage qu'on vient de lire. Regardez dans les cinq premiers versets avec moi, on voit que Samuel, il annonce quoi ? Il annonce qu'il est sur le départ, et qu'on ferait mieux de prêter attention à ce qu'il s'apprête à nous dire. Et ce, au moins, pour deux raisons. La première raison, il est en train de nous annoncer que c'est fini. Regardez verset 2, c'est la dernière ligne droite. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle on ferait mieux de bien écouter Samuel, ce matin, c'est parce que Samuel, en plus de se retirer, il ne se retire pas n'importe comment, parce qu'il a les mains propres devant Dieu et devant le peuple. Regardez les versets 3 à 5, c'est un véritable plaidoyer, il prend le peuple à témoin. Rendez témoignage contre moi, verset 3, en présence de l'éternel et de celui qu'il a désigné par onction. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne ? Qui ai-je opprimé ou traité durement ? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui ? Je vous le rendrai. Et verset 4, tous répondent, ils répondirent, tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, tu n'as rien reçu de personne. Verset 5, il leur dit encore, l'éternel et celui qu'il a désigné par onction sont témoins contre vous aujourd'hui, que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Samuel, là, il l'impose dans ce dernier discours, pas seulement parce que c'est l'expérience qui parle, quelqu'un qui a des cheveux blancs, ce n'est pas seulement ça, c'est l'expérience d'un homme qui a été dévoué à Dieu toute sa vie. Souvenez-vous, si vous connaissez un petit peu le récit d'un Samuel, qui était Samuel ? Samuel, il a apparu dès le chapitre 1 quand Anne priait pour avoir un enfant, qu'elle allait consacrer à l'éternel et Samuel est arrivé. Samuel, au chapitre 3, il y avait un grand problème en Israël à ce moment-là, c'était que la parole de Dieu était rare, si vous relisez le chapitre 3 et elle se révèle à qui, cette parole ? Elle va se révéler à Samuel, alors qu'il était encore petit enfant, au pied d'Élie. Samuel, depuis sa tendre enfance, il a été reconnu comme le prophète national. Tout le pays savait que ce qui sortait de la bouche de Samuel, ça venait de Dieu, c'était vraiment à prendre au sérieux. Samuel, c'était aussi un intercesseur pour le peuple. Il priait, il faisait des sacrifices devant Dieu. toute la relation entre le peuple et Dieu, elle était articulée autour de la personne de Samuel. C'était un personnage vraiment incontournable et qui se retire. Quand Samuel prend la parole, ce n'est pas pour dire n'importe quoi, quand il est en train de dire que c'est parce qu'il passe la main à tout le peuple, devait être bouche bée, imaginer la situation. un homme comme ça, ça impose le respect. Et est-ce que ça ne donne pas envie, nous aussi, non pas d'imposer le respect, mais de pouvoir dire, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais j'aimerais tellement pouvoir dire à la fin de ma vie, quand c'est l'heure du bilan, je suis irréprochable, comme ce que Samuel vient de faire devant le peuple. de ne pas avoir de casserole à traîner, pas de secret de famille à révéler in extremis, de ne pas avoir de regrets par rapport à différents choix de vie, par rapport à la place qu'on a, que j'ai accordée à Dieu dans ma vie. Moi ça me fait rêver un discours pareil et en fait il n'y a pas de mystère. La vie de Samuel elle témoigne encore que si Samuel il a pu le faire, c'est uniquement pourquoi ? Parce qu'il est resté à l'écoute de Dieu toute sa vie. parce que Samuel il est resté attaché à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Les choix qu'on ne regrettera pas ce sont tout simplement les choix qui sont conformes à ce que Dieu dit. Et c'est encore une raison supplémentaire d'accorder toute notre attention au prochain verset qu'on va voir ensemble. Là les cinq premiers versets c'est une préparation pour mettre les warnings pour nous dire attention c'est pas n'importe qui qui parle, pas à n'importe quel moment et c'est pas pour nous dire n'importe quoi. Samuel il prépare son discours en fait pour faire passer son message le plus important pour faire un passé un message qui est le suivant c'est que au milieu du jugement mérité Dieu continue de faire grâce et il va essayer d'en convaincre le peuple par deux manières différentes. Dans les versets 6 à 15 si vous regardez bien le jugement en fait il va être via la parole de Samuel lui-même tenez-vous là il va dire au peuple tenez-vous là devant Dieu et je parlerai et il va exprimer ce jugement par sa parole mais ensuite dans les versets 16 à 25 les choses sont encore plus sérieuses c'est un jugement non plus par la parole de Samuel mais ça va être un jugement par la parole par l'action de Dieu en personne je vous invite avec moi dans les versets 6 à 15 on va parcourir ce discours rapidement et on voit dès le départ en fait c'est pas un discours comme les autres c'est pas un discours d'adieu tout gentil etc en fait c'est un discours de jugement la couleur elle est annoncée directement au verset 7 maintenant tenez-vous là et je vous jugerai devant l'éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés à vous et à vos ancêtres et comment il s'y prend regardez dans les versets 6 à 11 Samuel en fait il leur rappelle que Dieu a été bon et fidèle dans le passé toujours malgré l'infidélité du peuple verset 8 vos ancêtres ont crié à l'éternel et il a envoyé des libérateurs Moïse et Aaron verset 9 le peuple il a encore oublié l'éternel leur Dieu verset 10 qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont encore crié à l'éternel qu'est-ce qu'a fait Dieu verset 11 il a envoyé Jéroubaal Bédane Jephthé Samuel elle vous a délivré des ennemis qui vous environnaient il y a un cycle qui se répète désobéissance crie elle est éternel Dieu est fidèle et il répond à chaque fois Samuel il est en train de leur dire haut et fort en regardant dans leur passé Dieu il a toujours été bon et fidèle avec vous même quand vous l'oubliez même quand vous vous retrouvez dans des difficultés vous criez à Dieu et Dieu sans exception il a toujours pris soin de vous il vous a toujours délivré il a toujours répondu présent est-ce que le peuple a déjà manqué de quelque chose il a été délivré de l'esclavage Dieu les a nourris dans le désert il leur a donné un pays promis malgré plein de rébellions au sein de cette histoire le peuple en fait il ne pouvait pas rêver mieux il ne manque rien il a la parole de Dieu il a ses promesses il a son action il a sa fidélité et là vient le verset 12 puis vous avez vu Nachach le roi des Ammonites puis vous avez vu que Nachach le roi des Ammonites venait vous attaquer et vous m'avez dit cela suffit il faut qu'un roi règne sur nous et pourtant l'éternel votre Dieu était votre roi le jugement de Samuel il tombe là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase le peuple il n'a pas seulement oublié Dieu comme les autres fois cette fois-ci il a voulu le remplacer par un autre roi en fait c'est encore une fois tout simplement l'épreuve qui a révélé quel était leur véritable attachement à Dieu ils se sont retrouvés face à une nouvelle petite menace contre Nachach le roi des Ammonites après avoir remporté des immenses victoires avec l'aide de Dieu et ça ne les a pas empêchés de douter de la bonté de Dieu à cause d'une petite épreuve supplémentaire on puisse dire tu comprends Dieu ça ne fonctionne pas vraiment la preuve ça nous a aidé un temps mais en fait on n'est jamais en paix il y a encore un souci devant nous il y a encore Nachach l'Amonite qui arrive c'est comme si imaginez Dieu avait guéri une personne d'un cancer des pires maladies et là pour un rhume elle est capable de remettre la bonté de Dieu en question en fait là il y a un seuil qui a été franchi et c'est ce que Samuel veut faire comprendre au peuple un couple qui bat de l'aile c'est pas la même chose qu'un couple qui est adultère qui est infidèle imaginez quelqu'un qui rentre tous les jours chez soi de vivre comme si son mari ou sa femme en fait c'était un simple colocataire de vivre comme s'il n'était pas là sans vraiment s'adresser la parole chacun dans son coin sans s'intéresser vraiment à l'autre sans s'écouter sans se demander des nouvelles les seules discussions se résument à passe-moi le sel à table sans se rendre compte qu'au fil du temps on a presque oublié comment était l'autre on le connait presque même plus ce tableau il est dramatique vous êtes d'accord avec moi mais imaginez encore pire vous rentrez un soir et là c'est plus l'indifférence que vous trouvez c'est un conjoint adultère c'est la trahison totale et c'est ce que Samuel en fait il est en train de dire au peuple c'est ce que Samuel est en train de dire au peuple sur sa relation avec Dieu son peuple il n'a pas seulement oublié Dieu comme les autres fois il n'a pas seulement fait comme s'il était là et pas vraiment là il n'a pas seulement vécu sans lui parler sans l'écouter comme avant il a cherché de l'aide ailleurs il a voulu le remplacer pourtant il connaissait la bonté et la fidélité de Dieu dans le passé c'est cette rache comme image c'est cette rache ce qui se passe sous nos yeux dans ce texte là mais c'est pour qu'on se rende compte de la gravité de la situation la folie du peuple de chercher une solution en dehors qu'en Dieu on peut se dire mais qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête ils avaient tout avec Dieu ils avaient tout avec Dieu ils ont quand même pour une petite bataille remplacé le Dieu de l'univers par un roi humain pour faire comme les autres et ça c'est pas seulement le peuple quand on est face à un texte comme ça on peut se dire ça me concerne premièrement aussi quand on se dit que Dieu n'est pas capable de prendre soin de nous que cette épreuve est trop grande pour nous ou que résister contre un péché c'est impossible pour nous et pour Dieu si ce matin c'est une des premières fois que vous lisez peut-être un passage de la Bible et que vous vous demandez c'est quoi le problème entre l'homme et Dieu là vous avez une bonne définition de ce qu'est le péché croire que Dieu n'est pas capable de prendre soin de moi parce que tout se passe pas comme moi je le décide et du coup de vouloir vivre sans lui de vouloir le remplacer par d'autres choses et pourtant Dieu il prend soin de nous c'est facile d'accorder tout le mal qui nous arrive à Dieu mais est-ce que vous avez déjà réfléchi aussi à tout le bien qui nous arrive qu'on soit croyant ou non Dieu nous donne de bonnes choses des rires des amis de la famille de la nourriture de la nature les arts des moments de joie le sport la liste elle est presque infinie et même quand les circonstances ne sont pas là si vous fréquentez une église depuis plusieurs années vous reconnaissez sûrement et vous connaissez sûrement l'amour de Dieu à la croix on l'a chanté un amour que aucune circonstance dont aucune circonstance ne peut nous séparer et pourtant comme ce peuple même en reconnaissant la bonté de Dieu à notre égard à la moindre occasion on est tenté de le mettre de côté et parfois on le fait encore en fait on le remplace parce qu'on estime qu'il n'est pas capable de prendre soin de nous qu'il n'est pas capable de prendre soin de nous dans tous les domaines de notre vie on lui donne certains domaines qui ne nous tiennent pas vraiment à cœur et le reste on veut rester aux commandes regardez la suite Dieu met Dieu face à ça comment est-ce qu'il va réagir dans son infinie bonté il va encore leur donner une seconde chance regardez le verset 13 Dieu il a quand même établi un roi sur son peuple voici donc le roi que vous avez choisi que vous avez réclamé l'éternel a bien voulu établir un roi sur vous et les conditions elles restent les mêmes verset 14 à condition que vous craignez l'éternel que vous le serviez et que vous lui obéissiez que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole mais que vous vous attachiez à l'éternel votre Dieu vous et le roi qui règne sur vous là où n'importe qui aurait eu envie de demander le divorce lorsque Dieu y trouve son peuple en train de le tromper pour la millième fois il lui donne encore une seconde chance ce que Samuel veut nous dire là c'est qu'au milieu du jugement Dieu il fait grâce au milieu du jugement il y a encore un espoir malgré l'énième infidélité du peuple Dieu lui il reste attaché à son peuple si un jour dans votre vie vous vous êtes imaginé que la grâce et la bonté de Dieu avait une limite vous vous êtes trompé sur qui est Dieu si vous vous êtes dit que cette fois-ci vous êtes allé trop loin si vous vous êtes dit que cette fois-ci Dieu ne vous pardonnera pas que Dieu ne voudra plus de vous que ça fait des années peut-être que vous savez que vous êtes hypocrite que vous l'avez oublié considérez ce texte ce matin à vous arrêter d'arrêter de le remplacer par un autre roi d'arrêter d'aller chercher ailleurs ce qu'il n'y a qu'en lui et ce matin pour nous c'est l'occasion ce texte comme on l'a chanté comme on va le chanter après de saisir de ressaisir la grâce de Dieu à notre égard je ne sais pas ce que vous vivez actuellement mais si vous vous êtes trompé de chemin que vous êtes obstiné que vous vous retrouvez dans l'impasse ou que vous savez que vous avez pris un chemin vous allez aller dans cette impasse n'endurcissez pas votre coeur en restant loin de Dieu avoir un coeur qui est insensible à sa grâce avoir un coeur qui est insensible à qui est Dieu n'attendez pas pour revenir à lui et comment on peut revenir à lui comme on l'a toujours fait comme le peuple l'a toujours fait dans ce passage en criant en criant à l'aide et en croyant en criant à Dieu et en comptant sur sa fidélité sur sa bonté sur sa grâce au milieu du jugement mérité Samuel nous dit il y a encore un espoir et quel espoir et si vous n'êtes pas encore convaincu par la parole de Samuel ou si vous vous dites que si Dieu il pardonne si facilement c'est peut-être que le péché il n'est pas très grave non plus regardez avec moi les derniers versets versets 16 à 25 on va maintenant voir le verdict de la part de Dieu lui-même Dieu il va se manifester au peuple et encore une fois c'est pas une bonne nouvelle il veut leur faire comprendre quelque chose Dieu il est en colère à cause du péché il leur apprend la crainte verset 16 Samuel il annonce que Dieu va réaliser un acte extraordinaire devant le peuple et on voit verset 17 que l'éternel va envoyer le tonnerre et la pluie en pleine période de moisson période ultra sèche et il le fait dans quel but verset 17 la fin du verset 17 sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'éternel de réclamer un roi et c'est quoi le résultat lisez avec moi versets 18 et 19 Samuel qui t'appelle à l'éternel et le jour même l'éternel envoyait du tonnerre et de la pluie tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'éternel et de Samuel tout le peuple dit à Samuel prie l'éternel ton Dieu pour nous tes serviteurs afin que nous ne mourions pas en effet nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi non seulement c'est un véritable miracle qui pleuve et qui tonne en pleine période de moisson mais aussi le tonnerre dans le livre de Samuel c'est un thème qui revient souvent et je vous invite aussi plus tard à lire dans le chapitre 7 chapitre 7 verset 10 le peuple il avait déjà croisé ce tonnerre il le connaissait ce tonnerre de Dieu c'était le tonnerre qui avait mis tous les philistins en déroute lors de la dernière guerre la dernière grande guerre les israélites avaient gagné le combat uniquement grâce à ce tonnerre de Dieu grâce à la colère de Dieu qui s'était abattu mais ici le tonnerre il ne gronde plus il ne tonne plus contre les ennemis il se rapproche dangereusement du peuple la redoutable puissance de Dieu il se rapproche à cause du péché du peuple ils prennent conscience que c'est quoi réellement le péché devant Dieu imaginez d'un coup là là ils se rendent compte que le tonnerre il passe vraiment pas loin d'eux et ça ce qu'ils voient là c'est à cause de mon péché Dieu ne rigole pas avec mes actes voilà quelles sont les réelles conséquences du péché c'est pas seulement une désobéissance à des paroles de Samuel c'est une véritable rébellion contre le Dieu de l'univers et ça c'est un des plus grands mensonges dans le péché c'est croire qu'en fait il n'a pas de grandes conséquences dans notre vie et que c'est pas très très grave et c'est sûrement ce que pouvait penser le peuple à ce moment là c'est de se dire si mon péché n'a pas de très mauvaises conséquences dans ma vie regardez le roi ils ont demandé à un roi il les avait aidés le chapitre d'avant à combattre les ammonites ils avaient gagné en partie grâce au roi aussi est-ce que c'est un moins grand péché est-ce que notre péché est-ce qu'on prend conscience de la taille de notre péché en fonction des conséquences qu'il a dans notre vie ou en fonction de comment Dieu le voit c'est comme un petit mensonge qui nous arrange bien juste pour paraître bien en société etc personne ne va le capter personne ne va voir tout le monde ne va voir que du feu ça ne va avoir que des bonnes conséquences dans notre vie ce petit mensonge personne ne va jamais le découvrir est-ce que ce petit mensonge il est moins grave qu'un mensonge qui va nous taper la honte qui va se faire découvrir devant tout le monde est-ce qu'on filtre notre péché en fonction de qui est Dieu ou en fonction des conséquences dans notre vie et le problème c'est que un jour comme ce peuple on sera devant Dieu et si on ne s'était pas rendu compte de la gravité de notre péché avant on s'en rendra compte devant Dieu et peut-être qu'il sera trop tard et c'est quoi notre réaction face à ça c'est quoi la réaction du peuple face à ça c'est la peur c'est ce que le peuple il ressent regardez le verset 20 Samuel il leur dit n'ayez pas peur mais il va continuer il va les rassurer n'ayez pas peur vous avez certes fait tout ce mal mais ne vous détournez pas de l'éternel et servez-le de tout votre coeur verset 22 magnifique l'éternel n'abandonnera pas son Dieu son peuple est-ce à cause de son grand nom car il a décidé de faire de vous son peuple Dieu ne nous traite pas conformément à nos péchés non pas parce que nos péchés ne sont pas graves ni parce que nous méritons son pardon mais Dieu il pardonne à cause de lui-même le rejet de Dieu il est grave très grave mais il n'est pas irrémédiable en raison de son grand nom et c'est un encouragement ce matin si on se sent trop sale pour être pardonné en fait c'est une bonne nouvelle parce qu'on est dans le vrai quand on pense ça parce que Dieu ne nous pardonne pas en fonction de qui on est mais en fonction de qui il est et c'est de cette manière en fait qui se révèle réellement à nous c'est de cette manière qu'en fait que sa grâce elle nous transforme réellement en fait on n'est jamais plus conscient de qui est Dieu et de qui nous sommes que quand on est en train de lutter pour reconnaître qu'on est réellement pardonné à cause de son nom et c'est dans ce contexte là que Samuel il encourage de nouveau le peuple verset 21 ne vous détournez pas de lui car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance verset 24 et 25 seulement craignez l'éternel et servez-le fidèlement de tout votre coeur voyez en effet quels actes extraordinaires il a accompli parmi vous si en revanche vous faites le mal vous disparaîtrez vous et votre roi le peuple a peur de l'éternel on l'a vu verset 19 et Samuel il est en train de leur enseigner ce qu'est la véritable crainte de Dieu c'est pas seulement une peur du jugement de Dieu en fait c'est une véritable révérence pour la vie de tous les jours la véritable crainte de Dieu c'est lui obéir et Dieu veut qu'on crie à lui dans ces moments-là Samuel il leur dit de ne pas rester bloqué dans le passé mais de continuer encore à avancer la véritable crainte de Dieu en fait elle nous pousse à avancer à arrêter de regarder en arrière sur ce qu'on aurait pu mieux faire mais à partir de maintenant de continuer et de le servir de tout notre coeur et surtout verset 21 à abandonner ce qui prenait sa place dans notre vie pour apprendre à compter sur lui Dieu ne change pas tout au long de ce texte il reste le même il reste lui qui est en colère contre le péché et il reste celui qui est fidèle à ses promesses et qui écoute et qui répond à celui qui crée à lui et quand on pense à la bonté à la fidélité de Dieu on peut penser à ces deux aspects c'est une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle c'est qu'on est toujours pécheur devant lui c'est qu'on est encore toujours infidèle et c'est que Dieu il considère le péché toujours de la même manière mais la bonne nouvelle c'est que Dieu fait toujours grâce aujourd'hui à ceux qui reconnaissent leur péché devant lui parce qu'il s'est engagé lui-même à racheter un peuple nombreux et en fait on en est d'autant plus certains aujourd'hui parce qu'on n'a pas seulement on n'a pas Samuel comme intermédiaire regardez verset 23 le réflexe du peuple c'est de dire il demande à Samuel de prier pour lui et Samuel il leur répond quoi je ne veux certes pas pécher contre l'éternel en cessant de prier pour vous au contraire je vous enseignerai le bon chemin et le droit aujourd'hui on n'a pas Samuel qui prie pour nous on a bien mieux regardez en hébreu chapitre 7 verset 25 je vous lis juste le verset pour finir je vais laisser quelques instants ensuite et je prierai hébreu 7 verset 25 il peut Jésus il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui puisqu'il est vivant pour intercéder en leur faveur aujourd'hui c'est Christ notre intercesseur éternel qui nous assure le pardon auprès de Dieu par son oeuvre je vous invite à prier avec moi notre Dieu notre Père on veut être devant toi ce matin devant ta parole devant ce qu'on ce qu'on vient de voir en te demandant de nous rendre humble en te demandant de nous révéler notre péché on sait que c'est ton esprit qui nous fait prendre conscience de qui on est devant toi qu'on est sale qu'on mérite ta colère et je te prie que tu fasses cette oeuvre là dans nos cœurs ce matin non pas pour pour avoir peur non pas pour fuir non pas pour être triste mais pour saisir la grandeur de ta grâce encore une fois dans notre vie je te prie ce matin s'il y a des personnes qui se pendent trop sales pour aller vers toi je te prie de ne pas les laisser s'endurcir de ne pas les laisser se sentir plus propres pour avancer pour venir vers toi et de se dire non je peux apporter que ma grâce devant toi je peux rien faire devant toi j'ai que ton pardon comme solution je ne peux que crier à toi je te prie de nous rendre compte que c'est notre seule solution et que c'est la plus belle des solutions parce que tout le reste tous nos montages toutes nos techniques pour essayer de nous en sortir sans toi peut-être que ça marchera un temps ici mais on sait qu'au final on est dans l'impasse devant toi Seigneur je te prie vraiment de renouveler nos forces de renouveler chaque jour aussi notre engagement avec toi on voit dans ce texte aussi là que quand le peuple se repend tu renouvelles les termes de ton alliance avec ce peuple continuez d'avancer continuez de me craindre continuez de chercher de te chercher de tout notre coeur et on te prie de malgré les infidélités qu'on a tous connues ou qu'on connait en ce moment je te prie de nous faire grâce Seigneur et de nous encourager nous fortifier dans cette journée dans cette semaine qui suit à se dire ta grâce c'est tout ce dont j'ai besoin et c'est largement le suffisant et que ta grâce nous transforme pour avancer en ton nom Amen Amen